Musique Hey ! Je vous emmène à Marbella ! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je retourne dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler encore voyage. Et oui, je n'ai pas terminé de vous expliquer mon périple en Espagne. Donc, on a fait Barcelone, puis on est allé en Andalousie où on a visité Malaga, Granada, puis Marbella. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je les mets juste ici. Donc, vous n'avez qu'à cliquer et vous verrez nos trois jours à Barcelone, nos trois jours à Granada. J'étais vraiment surprise de mon sondage sur Instagram parce que je vous avais demandé si vous connaissiez Marbella. Et beaucoup m'ont dit que non, qu'ils ne connaissaient pas. Marbella, c'est un peu le Saint-Tropez de la métropole. C'est un peu Cannes, c'est un peu la Côte d'Azur. Voilà. Donc, vous avez des boutiques de luxe, des voitures de luxe, des yachts, des boîtes de nuit. C'est très fiesta. Mais vous avez aussi le Marbella très traditionnel. C'est un peu comme Ibiza. Vous avez Ibiza, le côté fête. Mais vous avez aussi le Ibiza d'avant. Où vous avez vraiment les petites rues empavées avec les murs blancs, les monuments historiques et tout ça. Donc, chaque ville a vraiment son côté fête, mais aussi son côté culturel, son côté historique. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de vidéos à vous montrer. Voilà, parce que je voulais profiter de ce moment. J'ai été fatiguée. Les vacances s'est faites pour se reposer. J'ai partagé des choses avec vous en story. Mais c'est vrai que me balader avec l'appareil photo, la GoPro et tout ça, je préférais profiter. Donc, je vais faire de mon mieux pour vous retrouver mes petites stories Snapchat ou Instagram que je vous avais postées et la mettre dans la vidéo, ainsi que mes photos. Mais voilà, il n'y aura pas vraiment de vlog tour de la ville de Marbella dans cette vidéo. Le but est de vous aider à préparer votre voyage pour Marbella. Si je peux vous donner un conseil, avant de partir à Marbella, avant de choisir vos jours pour y aller, regardez sur Internet. Et par exemple, vous avez des grands clubs comme Ocean Club, Nekibi. Regardez sur Internet, il y a des DJ qui viennent pendant l'été faire leur show. Et il faut réserver vos places. Donc, par exemple, nous, quand on est allé à Marbella, on n'a pas eu de chance parce que du coup, Martin Solveig, venez, mais on a regardé à la fin. Donc, s'il y a un truc que vous devez regarder en priorité, si vous allez à Marbella, pour, je parle pour les gens qui finissent faire la fête, voilà, eh bien, regardez tout d'abord qui vient à Marbella et dans quel club. Voilà. Vous tapez sur Internet Club Marbella, vous allez trouver une liste de clubs. Franchement, après, voilà, ça dépend de votre budget. Parce qu'il y a des clubs, franchement, qui sont hyper, hyper chers. La réservation est hyper chère. Mais la réservation des beds, voilà, parce que vous pouvez louer des beds pour vous relaxer et tout ça. La réservation des beds sont hyper chères. Si vous êtes à plusieurs, vous pouvez le faire. Voilà, ça ne coûte pas très cher à plusieurs. Mais, voilà, on est dans les alentours de 50 euros par personne, voire plus, en fonction des clubs. Lorsque nous avons quitté Granada, nous avons pris le bus pour Marbella. Donc, on a payé 18 euros pour 3 heures de route pour arriver à Marbella. Si vous ne voulez pas prendre le bus, vous pouvez louer une voiture. Parce que lorsque vous arrivez à Marbella de la gare, il faut prendre un taxi pour aller dans votre Airbnb ou dans votre hôtel. Et le taxi à Marbella, eh bien, ça coûte hyper, hyper cher. Oui, très, très cher. En sachant que si vous avez des valises, donc deux valises par personne, eh bien, on vous fait payer les valises en supplément. Voilà. Donc, c'était 2 ou 3 euros le supplément de valise. Voilà. Donc, si vous voulez sortir sur Marbella, soit vous vous prenez un Airbnb très proche des boîtes ou de Puerto Banos. Voilà. Ou soit vous allez payer le taxi ou soit vous louez une voiture. On était dans Airbnb qui nous a coûté 119 euros le séjour dans une superbe résidence avec 3 piscines ou 2 piscines, je ne me rappelle plus. On avait vraiment le balcon avec la salle de bain privée et tout. C'était vraiment super. Si jamais je peux retrouver le lien Airbnb dans lequel nous étions, je vous le mettrai en description. On voulait vraiment, comment dire, disfrutar, on voulait vraiment profiter à fond de ces 3 jours à Marbella. Donc, on est resté en fait sur Puerto Banos. Soit on allait à pied, soit on prenait le taxi. Puerto Banos, c'est vraiment l'endroit de Marbella où il faut être, où il faut y aller. C'est vraiment l'endroit bling bling où on fait la fête, où vous avez des pool party, où vous avez des boîtes de nuit. Donc voilà, nous, on a voulu rester sur Puerto Banos. Maintenant, ça ne tient qu'à vous en fonction de votre personnalité, en fonction de comment vous voyagez. Si vous voulez rester à Puerto Banos, où c'est très fiesta, voilà, ou vous voulez être dans un endroit tranquille, en famille, dans le, on va dire, le centre historique de Marbella. Lorsque nous sommes arrivés à Marbella, donc on est allé à pied, voilà, on est allé faire un petit repérage à pied. C'est ce que je peux vous conseiller. Faites un repérage à pied, allez à Puerto Banos, regardez les magasins, vous avez des magasins de luxe, des yachts de luxe. Il y a pas mal de restaurants, donc c'est vraiment agréable à faire. Après notre repérage, le soir, on est allé dans un bar à chicha. Et ouais, là-bas, les chichas, ça coûte 25 euros. Quand, à la réunion, si on va au beach club, ça coûte 40 euros. Et en plus, on ne change même pas le charbon, alors que là-bas, on va dans un chicha bar. On paye 25 euros, le mec, il vient changer notre charbon tous les 10 minutes, tous les 30 minutes. On est resté au moins une heure dans le bar à chicha, et ça ne nous a coûté que 25 euros. Donc, c'est vraiment pas cher. Maintenant, méfiez-vous, parce qu'à Puerto Banos, vous avez, par exemple, des trucs qui sont chers. Donc, si vous voulez vraiment profiter, il faudrait se rapprocher du vieux Marbella, où là, vous avez des bars qui sont moins chers, des verres moins chers, des tabasses moins chers aussi. Le lendemain, on est allé dans une pool party. On n'a pas vraiment booké nos tickets sur Internet. On a voulu attendre d'être sur place et voir comment ça se passe. Donc, même si vous n'avez pas booké vos tickets sur Internet, vous pouvez y aller et vous payez votre entrée. Nous, pour Place Habits, je crois que c'était 20 ou 30 euros, voilà, comme ça, l'après-midi. Donc, là, vous pouvez aller à la plage, vous baignez, restez là. Il y a la musique, tout le monde danse, rosé all day, french fries. Donc, voilà, nous, c'est ce qu'on a fait. On a vraiment profité de cet après-midi-là. Ce soir, on voulait partir à la boîte Olivia Valère, mais on n'a pas pu. On était trop KO de nos vacances. Donc, nous nous sommes endormis, voilà, tout bêtement. Votre séjour à Marbella était, pour nous, trop, trop court. Si j'ai un conseil à vous donner, prévoyez au moins 4 à 5 jours pour bien profiter, ou même une semaine. C'était vraiment short niveau timing, parce qu'on a quand même fait 3 jours à Barcelone, 3 jours à Granada. Bon, je regrette littéralement le jour qu'on a fait à Malaga. Mais, voilà, on aurait peut-être dû faire plus de jours à Marbella. Donc, les conseils que je peux vous donner, si vous allez à Marbella, prendre un Airbnb sur Puerto Banos, si vous aimez la fête, voilà. Ou sinon, dans le vieux Marbella, voilà. Puis, soit vous louez une voiture, soit vous prenez, vous prévoyez un budget taxi. Et pour aller à Marbella, soit de, par exemple, de Paris, vous prenez l'avion, donc vous allez arriver à Malaga. Mais de Malaga, il faut partir à Marbella. Et donc, il faut prendre le bus, voilà. Ou sinon, vous vous louez une voiture, voilà. Ensuite, pour les boîtes de nuit, les pool party et tout, vous avez Olivia Valère, que je vous recommande. Malheureusement, nous, on n'a pas pu y aller. Mais Plaza Beach, c'est pas trop cher, c'est abordable. Vous avez Ocean Club, qui est la gamme un peu au-dessus. Nicky Beach, vous avez d'autres clubs, d'autres pool party. Si jamais vous y allez le soir et vous voulez vous promener ou vous faire un petit resto, je vous recommande la vieille ville de Marbella. Vous avez des pavés, des murs blancs, c'est illuminé. Ensuite, vous avez aussi la Playa de las Mimosas. Donc, vous avez vraiment des bars, tout le monde danse, c'est très vivant. Les activités sont peu chères comparées à d'autres plages qui sont un peu plus connues, qui sont un peu plus fréquentées. Tandis que là, la Playa de las Mimosas, c'est assez fréquenté et c'est vraiment vivant. Il y a une bonne ambiance. Vous voulez faire du shopping, vous avez les centres commerciaux, vous avez des magasins, Philippe Plain, des magasins de luxe, Tommy Alfeiger. Dans un grand centre commercial, je ne rappelle plus comment ça s'appelle. Bref, voilà. En tout cas, Marbella, c'est un très très bon endroit. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que je vous ai aidé. Vous allez à Marbella cette année. Profitez, enjoy, let's have fun. Et voilà quoi, enjoy Marbella. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye !